Seigneur, que nous puissions nous rencontrer à cet endroit pour écouter ta parole. C'est pourquoi Père, de nous conduire dans toute la vérité, éclaire-nous de ta lumière et accorde-nous la révélation de ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Amen. Nous lirons dans le livre de Somme 13. Nous lirons à partie du premier verset. Somme 13, premier verset. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fraîchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Et ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Verset 24. Tu me conduiras par ton conseil puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre je ne prends précie qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon platage car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi m'approcher de Dieu c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Que le Seigneur vous bénisse vous vous asseoir que le Seigneur bénisse chacun de nous mon frère ma soeur nous tendons vers la fin et nous voyons le signe du temps de la fin. Voyons ce qui se passe dans le monde et nous voyons que nous sommes dans les derniers jours. Le Seigneur revient bientôt et ce que le Seigneur nous demande dans ce temps de la fin c'est de rester attachés à sa parole. Peu importe les situations que nous traversons chacun de nous nous devons rester attachés à la parole de Dieu en comparant quotidiennement notre vie à la parole afin de voir réellement si nous sommes prêts. c'est ce qui est important pour le croyant. Comme Azaf nous voyons qu'en ce temps de la fin la majorité des chrétiens comparent leur vie au monde et comparent leur vie par rapport à ce qu'ils n'ont pas en regardant aux richesses du monde. Mais en ce temps de la fin bien-aimé le Seigneur veut que nous puissions comparer notre vie à la parole afin de voir quelle est notre position dans la marche afin de voir là où nous nous tenons dans la marche oui mon frère ma soeur cela est très important nous avons vu avec Azaf cet homme regardait les gens du monde il regardait à la richesse des gens du monde et à force de regarder il a commencé par les envier et c'est ce qui a failli le faire tomber c'est ce qui a failli le faire tomber et il va loin il dit ceci dit qu'à je portais en vie aux insensés en voyant le bonheur des méchants nous devons en aucun cas comparer notre vie à ceux du monde un chrétien ne doit jamais comparer sa vie aux gens du monde nous devons comparer notre vie à la parole de Dieu voilà où nous sommes avec la parole de Dieu voilà où nous sommes dans notre préparation c'est ce que doit faire le chrétien et aujourd'hui nous voyons dans le monde que la majorité des chrétiens du monde comparent leur vie aux gens du monde les chrétiens d'aujourd'hui comparent leur vie aux gens du monde en regardant le bonheur des méchants en regardant la gloire d'un méchant en regardant l'évolution d'un méchant en regardant la prospérité d'un méchant en regardant les élevations le chrétien compare sa vie aux gens du monde cela n'est pas normal devant le Seigneur nous pouvons voir Paul qui disait à Timothée dans le livre de Timothée trois verset premier voyons Paul disait ceci à Timothée lui dit sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles il y aura des temps très difficiles car les hommes seront égoïstes amis de l'argent dans les derniers jours et réellement nous sommes dans les derniers jours et c'est ce que nous voyons il dit qu'il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes ils seront égoïstes face à la parole de Dieu ils seront égoïstes en toutes choses et ils seront amis de l'argent en toutes choses c'est l'argent qui sera plus important pour eux oui mon frère ma soeur le Seigneur nous appelle apprendre au Seigneur notre préparation qu'il n'y ait dans ce monde qui soit plus important pour nous que notre préparation que le retour du Seigneur parce que nous savons que le Seigneur revient bientôt c'est pourquoi notre préparation est très importante nous ne devons jamais regarder au monde ni comparer notre vie à ceux du monde nous devons rester attachés au Seigneur lui qui nous a appelés cela est capital nous voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous voyons ce que Jean dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 il dit il n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans ce monde la richesse du monde la gloire du monde nous ne devons pas aimer ces choses c'est pourquoi il dit n'aimait pas le monde non il serait difficile à un homme qui aime le monde d'être agréable à Dieu pour être agréable à Dieu nous devons savoir que nous ne devons pas aimer le monde c'est pourquoi il dit n'aimait pas le monde ni les choses qui sont dans le monde il dit si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui si quelqu'un si quelqu'un aime le monde l'amour du Père ne vient pas en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'œil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde c'est pourquoi il me demande ceci de ne pas aimer le monde et il dit au verset 17 il dit et le monde passe et ça convoitise aussi oui mon frère ma soeur le monde passe et ça convoitise aussi mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu de mettre éternellement c'est pourquoi nous devons faire la volonté de Dieu nous devons faire la volonté de Dieu en restant attaché à la parole de Dieu mon frère ma soeur nous sommes dans les derniers jours et ce n'est pas le moment de comparer notre vie aux autres nous devons comparer notre vie à la parole de Dieu et c'est ce que doit faire le croyant chaque jour si la règle nous comparons notre vie au monde nous finirons pas tomber sauf il était déjà sur le point de tomber jusqu'à ce que Dieu lui a fait grâce d'aller écouter la parole de Dieu Dieu a fait grâce à cet homme de venir dans sa maison dans la maison de Dieu et il dit que c'est en venant dans la maison de Dieu qu'il a pris garde au sang final des méchants et c'est arrivé dans la maison de Dieu que le Seigneur lui a ouvert les yeux pourquoi en étant dans le monde il regardait les biens des gens du monde il regardait à la richesse des insensés à la loi du monde et cela l'avait beaucoup avec gré et en regardant ici la richesse des gens du monde il a essayé maintenant de les envier il a commencé il ne sait pas comparer sa vie aux gens du monde et en comparant sa vie aux gens du monde il dit j'étais sur le point de grisser j'étais sur le point de grisser et pour lui il va lui en disant ceci il dit c'est en vain que j'ai purifié mon coeur non mon frère ma soeur ce n'est pas en vain non bientôt nous serons récompensés et étant en vain parce qu'il voit il dit ceci donc c'est en vain que j'ai en vain que j'ai sanctifié mon coeur en vain que j'ai ma chaise dans la sainteté non mon frère ma soeur c'est pourquoi le seigneur nous demande en ce temps de la fin de ne pas comparer notre vie à ce que nous voyons dans le monde mais s'il y a une seule chose ce que le chrétien doit faire c'est de comparer sa vie à la parole de Dieu tous les jours de notre vie nous devons comparer notre vie à la parole de Dieu voir réellement si notre vie reflète la parole que nous écoutons si notre vie reflète la parole que nous entendons si notre vie reflète ce qui est écrit dans les saines écritures non mon frère ma soeur c'est très important allons dans Philippiens chapitre 4 verset 12 Philippiens chapitre 4 verset 12 il dit ceci il dit je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir fait à être dans l'abondance et à être dans la disette je pue tout pas celui qui me fortifie oui mon frère un chrétien doit apprendre à vivre en toutes circonstances dans les bons moments comme dans les moments difficiles dans les bons moments le chrétien doit savoir vivre conformément à la parole de Dieu c'est pourquoi Paul dit ceci j'ai appris à vivre quand il arrive que le moment difficile arrive je sais comment vivre afin de rester attaché à la parole de Dieu jusqu'à la fin de mes jours souvent la majorité de nous nous aimons nous aimons appeler le Seigneur nous prions beaucoup mais dans les moments difficiles c'est là nous perdons la foi c'est là nous tombons c'est là nous réunions la parole mais cela ne doit pas être ici pour nous parce que le Seigneur revient bientôt c'est pourquoi la parole dit ici oui j'ai appris à vivre dans l'humiliation à vivre aussi dans l'abondance dans les moments de croix nous apprenons à vivre mais quand il arrive que le moment difficile arrive nous apprenons à vivre aussi pour ne pas nous détourner de la parole de Dieu c'est souvent dans les moments difficiles que les chrétiens abandonnent la parole ils ne commencent pas à comparer leur vie au monde en regardant la gloire du monde en regardant aux propositions du monde c'est à ce moment c'est à ce moment que le croyant tombe en ce moment dans les moments difficiles dans les moments douloureux nombreux des chrétiens tombent et ils y abandonnent la foi cela ne doit pas être ainsi c'est pourquoi nous devons nous apprêter comme mort dis-je à la paix à vivre n'importe les circonstances de la vie je sais vivre je pue tout pas celui qui me fortifie je pue tout pas celui qui me fortifie mon frère, ma soeur nous ne devons pas aimer les choses du monde mais en toutes choses nous devons prendre garde à nous-mêmes que les choses de ce monde ne prennent pas le dessus sur notre marche non mon frère, ma soeur le Seigneur nous appelle c'est très important et le Seigneur va loin il dit dans Matthieu 13 il dit que nous ne pouvons abandonner la foi pourquoi à cause des soucis du monde à cause de la richesse du monde cela ne doit pas être ainsi pour nous ne regardons pas au monde mais nous regardons à la gloire à venir nous regardons à la promesse nous regardons à ce que Dieu a dit les biens de ce monde passent la gloire de ce monde passent la compétition de ce monde passent mais il dit c'est lui qui fait la volonté de Dieu c'est lui la demeure éternellement lisons dans le livre de Timothée un Timothée chapitre 6 un Timothée chapitre 6 il dit dans un Timothée chapitre 6 verset 7 il dit car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter nous n'avons rien à porter dans ce monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter aujourd'hui nous voyons ce qui se passe dans le monde et Paul l'avait déjà prophétisé il dit les gens seront amis de l'argent voyons qu'à cause de l'argent nombreux sont prêts à cause de l'argent à donner de faux témoignages d'autres sont prêts à même en tuer nombreux sont prêts à détruire à cause des biens de ce monde à cause de l'amour de l'argent et quand nous voyons tout cela nous pour nous en tant que croyants ne sommes pas surpris pourquoi cela est déjà annoncé cela est déjà annoncé qu'à la fin des temps dans les derniers jours que les hommes seront amis de l'argent ils seront très égoïstes face à la parole de Dieu et nous voyons la chose sous nos yeux c'est des choses qui se passent sous nos yeux c'est pourquoi nous devons prendre garde mon frère ma soeur avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde les faux témoignages tout cela à cause de l'argent à cause des biens de ce monde non mais pour nous en tant que chrétiens nous devons comprendre que la gloire à venir est plus grande que les biens de ce monde que la gloire de ce monde car nous n'avons rien à porter dans le monde et Job dit ceci nuit je suis venu dans le monde nuit je suis sorti du sein de ma mère et nuit je retournerai dans le sein de la terre tout ce que nous cherchons dans le monde par le vol les faux témoignages par les maîtres nous n'emportons rien il dit ceci car nous n'avons rien à porter dans le monde c'est dans le monde que nous gagnons ces choses mais nous devons les gagner dans l'honnêteté pas dans la fraude pas dans des faux témoignages le prophète dit ceci il dit que les biens matériels les richesses de ce monde n'est forcément pas le signe que Dieu est avec vous quelqu'un peut avoir les matériels de ce monde la richesse de ce monde mais ce n'est pas forcément le signe que Dieu est avec lui ce n'est pas forcément le signe que Dieu est avec celui-là non non mais aujourd'hui nous mettons les choses du monde devant et nous oublions même notre préparation nous mettons les choses du monde devant et nous oublions notre préparation pendant que la préparation est plus importante que tout car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter le Seigneur Jésus-Christ allait loin et il dit dans le livre de lui il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens non la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens de la même manière que le pauvre meurt c'est de cette même manière que le riche meurt tous doivent mourir c'est pourquoi nous devons chercher la gloire à venir en ce temps de la fin regarder la parole de Dieu et prendre notre préparation au sérieux c'est ce que doit faire le croyant en aucun cas nous devons comparer notre vie aux gens du monde non nous ne devons pas regarder à cela nous devons regarder à notre vie et regarder à la parole voir si notre vie est conforme à ce qu'est écrit dans les Saines Écritures voir si nous avons de l'assurance au retour de notre Seigneur Jésus Christ c'est ce que doit faire le chrétien peu importe la circonstance de votre vie vous devez rester attaché au Seigneur vous n'avez pas regardé derrière ni à gauche ni à droite mais nous devons tenir ferme jusqu'à la fin et nous avons vu le Seigneur Jésus qui a donné les hommes du pauvre Lazare oui cet homme qui était malade durant toute sa vie et il était à la porte d'un riche un riche qui ne manquait de rien et la Bible dit ceci que Lazare désirait même manger les miettes qui tombent de la table du riche mais personne ne lui donnait et les chiens venaient lécher même ses prêts et Lazare a vécu dans ce monde difficilement et une vie difficile une vie chargée de la souffrance une vie chargée de la maladie mais il est demeuré intègre en regardant la gloire à venir Lazare est demeuré intègre à la parole de Dieu il est demeuré fidèle il n'a pas abandonné à cause des soucis du monde il n'a pas regardé à la gloire du monde non mais étant dans la maladie nous l'avons vu regarder seulement la parole de Dieu et que nous dit la parole de Dieu la parole dit qu'après la mort de Lazare et après la mort de l'homme riche nous avons vu Lazare qui s'est retrouvé dans les seins d'Abraham un lieu de paix un lieu où il n'y a plus la maladie il n'y a plus de souffrance un lieu où il n'y a pas la maladie il n'y a pas la souffrance il n'y a pas les douleurs de ce monde il n'y a pas les régions les calomnies non il n'y avait pas ces choses dans ce monde là là où se trouvait Lazare après la mort mais quand nous prenons le riche nous pouvons voir que après la mort il s'est retrouvé dans le tourment et c'était difficile pour lui il a commencé pas à demander de l'aide et il dit à Abraham dit à Lazare de tremper son bout de doigt dans l'eau et de venir lui rafraîchir la langue en disant car le lieu où je me trouve c'est un lieu de tourment dit à Lazare de faire cela pour moi et il dit Abraham lui dit non il n'y a plus de moyens il n'y a aucun moyen mon frère ma soeur les richesses de ce monde sont vanité c'est de la vanité nous devons courir vers la gloire à venir pas en regardant aux richesses de ce monde non regardons au Seigneur Dieu avait béni un grand homme appelé Salomon il avait eu beaucoup de bien il a eu beaucoup de richesses et la gloire que Dieu a donnée à cet homme Salomon il n'y a aucun homme dans ce monde et jusqu'à ce que le monde ne prenne fin même avant la fin du monde il n'y en aura aucun homme il n'y aura la richesse que cet homme a eu ce homme appelé Salomon Dieu lui a donné beaucoup de richesses et il n'y a aucun homme même dans les temps à venir qui aura la richesse que Dieu a donnée à Salomon mais nous avons vu à l'affaire cet homme Salomon qu'a-t-il dit il dit vanité de vanité tout est vanité un homme qui a eu la gloire il connait les femmes la gloire du monde il a eu la gloire il a eu l'honneur mais à la fin il dit toutes ces choses c'est de la vanité oui mon frère ma soeur nous devons courir nous devons courir comme Paul il dit j'ai couvert le but la gloire à venir c'est ce que nous devons faire car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien à porter le verset 8 si donc nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira alléluia c'est ce que dit la parole de Dieu il dit que il n'y a rien que nous avons emmené dans le monde et nous ne pouvons rien emporter après la mort non peu importe la richesse que vous avez dans ce monde mais vous ne pouvez pas les emporter non vous ne pouvez pas les emporter c'est pourquoi Paul disait ceci à Timothée si donc nous avons la nourriture si seulement nous pouvons avoir à manger et avoir quelques vêtements emporter cela nous suffira alléluia cela nous suffira c'est ce que Paul a écrit à Timothée si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffit et vous voyez au verset 9 il dit mais ceux qui veulent s'enrichir oui ceux qui veulent s'enrichir en regardant au monde par la convoitise du monde que dit la parole ils disent ceci mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation oui tombent dans la tentation dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pénicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition et on va se dire ça il dit car l'amour de la genre est une racine de tout l'amour et quelques-uns en étant possédés en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans les biens dans les biens des tourments à cause des richesses du monde ils étaient aveugrés emportés par la convoitise et ils disent ceci qu'ils étaient possédés ils étaient possédés et ils jetés eux-mêmes oui mon frère ma soeur si nous avons la nourriture le vêtement cela nous suffira cela nous suffira aujourd'hui c'est le contraire voyez le quartier chaque fois il est dans la convoitise il n'est jamais satisfait pour ce que Dieu est en train de lui faire regardez nous qui sommes ici ce soir nous sommes plus heureux que ceux qui sont dans les hôpitaux ceux qui sont sous l'oxygène en ce moment nous sommes plus heureux que ceux-là nous sommes plus heureux que ceux qui sont dans les prisons c'est pourquoi nous ne devons en aucun cas envier le monde lisons dans Hebreu chapitre 13 Hebreu 13 verset 5 ne regardons pas au monde regardons à la parole de Dieu le chrétien doit regarder à la parole de Dieu sachant que il n'y a rien dans ce monde qu'on puisse emporter non lisons dans Hebreu chapitre 13 verset 5 il dit ceci ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez ne vous livrez pas à l'amour de l'argent non parce que l'argent est mauvais non il a bien précisé à l'amour de l'argent à l'amour de l'argent non parce que l'amour l'argent est mauvais mais ne vous livrez pas l'amour de l'argent des gens qui sont prêts à saboter le prochain à cause de l'argent des gens qui sont prêts à donner de faux témoignages à cause de l'argent des gens qui sont prêts à assassiner à cause de l'argent mais cela ne doit pas être ainsi non mon frère ma soeur c'est pourquoi il est écrit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez alléluia contentez-vous de ce que le Seigneur vous a donné rendez grâce au Père pour ce que vous avez c'est comme celui qui est celui qui qui est à pied il va envier celui qui est à vélo mais quand nous voyons celui qui est à vélo il va envier aussi celui qui est à moto celui qui est à moto il va envier aussi celui qui est en voiture ainsi de suite mais nous devons rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu fait dans notre vie oui ne nous livrons pas à l'amour de l'argent non parce que l'argent est mauvais non l'amour de l'argent éloigne le croyant de la vérité l'amour de l'argent conduit le croyant dans la perdition ne vous livrez pas l'amour de l'argent non mon frère ma soeur ce n'est pas que l'argent est mauvais non mais l'amour de l'argent tue le chrétien nous en avons besoin de l'argent pour faire nos activités nous en avons besoin de l'argent pour acheter nous en avons besoin Dieu dit dans AG si à moi l'or est l'argent si l'argent est mauvais Dieu n'en est pas dit si à moi l'or est l'argent donc l'argent n'est pas mauvais mais c'est l'amour de l'argent qui est mauvais devons avoir l'amour pour la parole de Dieu l'amour pour les choses du Seigneur mais pas l'amour pour les choses de ce monde pour les choses qui périssent non ne vous livrez pas l'amour de l'argent contentez-vous de ce que vous avez contentez-vous de ce que vous avez que ce que Dieu t'a donné contente-toi de la chose et rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné oui rendez grâce à Dieu pour ce que le Seigneur vous a donné l'amour de l'argent tue le chrétien l'amour de l'argent éloigne le chrétien de la parole l'amour exagéré de l'argent la convoitise des biens de ce monde cela ne doit pas être ici pour nous mais en toute chance mon frère ma soeur nous devons démarrer attacher à la parole de Dieu que la parole seule soit plus importante pour nous que notre préparation soit prise au sérieux c'est important vous pouvez avoir les biens de ce monde parfois nous comparons notre vie à ceux que nous voyons dans le monde sans savoir comment ils ont acquis leur richesse nombreux dans le monde aujourd'hui ont acquis leur richesse de la mauvaise manière non plus ont acquis leur richesse de la mauvaise manière pas d'une manière honnête non pas d'une manière honnête mais quand nous nous mettons à nous comparer à eux cela nous fera tomber oui mon frère ma soeur oui mon frère ma soeur c'est très important c'est pourquoi il dit non ne vous livrez pas l'amour de la chance contentez-vous de ce que vous avez en tant qu'un chrétien oui mon frère ma soeur si peut-être tu as besoin de construire une villa et que dieu ne t'a pas donné les moyens de construire une villa et qu'il t'a donné les moyens de construire une petite maison alors donne-lui gloire alléluia donne-lui à dieu oui mon frère ma soeur si tu as besoin d'une moto et dieu te donne un vélo donne-lui gloire le prophète a dit que dieu répond à sa manière oui mon frère ma soeur nous devons donner gloire à dieu et nous contenter de ce que dieu nous a donné oui mon frère c'est très important nous contenter de ce que dieu nous a donné et il dit ceci dit qu'à dieu lui-même a dit je ne te délaisserez point et je ne t'abandonner point oui je ne te délaisserez point et je ne t'abandonner point c'est ce que le seigneur a dit c'est pourquoi que ce que dieu nous donne que cela nous rend heureux si nous avons la nourriture et le vêtement cela nous suffira si nous avons du vêtement pour nous couvrir pendant la saison pendant la saison nous avons le vêtement pour nous couvrir pendant la saison prévieuse nous lui donnons gloire si nous avons à manger nous donnons gloire à dieu oui mon frère ma soeur vous voyez des gens aujourd'hui vous voyez des chrétiens que dieu a aidé vous pouvez voir un frère il a un petit travail qui lui permet de s'en sortir sa famille est bien mais vous le voyez à un niveau donné il ne commence pas à envier le monde en regardant au monde et il cherche d'une manière à exagérer les biens du monde pourquoi peut-être il voit son frère qui a payé une voiture il voit son frère qui a payé une moto et lui aussi il veut paraître et cela le conduit loin de la parole de Dieu nous devons rendre grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait pour nous c'est très important mon frère ma soeur c'est pourquoi le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin tout ce temps que nous sommes que nous puissions rester attachés à la parole de Dieu sachant que tout ce qui se trouve dans ce monde la convoitise de la chair les richesses de ce monde nous ne pouvons pas les emporter lisons dans le livre de Somme 49 Somme 49 nous lisons à partir du verset 17 il dit ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit parce que les trésors de sa maison se multiplient non non verset 18 car ils n'ont pas de rien en mourant ils n'ont pas de rien en mourant ceux qui donnent de faux témoignages ceux qui sont prêts à tout pour acquérir les richesses de ce monde ils oublient qu'il y a un jugement qui les attend oui l'homme oublie qu'il y a un jugement c'est pourquoi le monde est prêt surtout la génération dans laquelle nous vivons on prend aujourd'hui la majorité des jeunes même dans notre pays la majorité plus de 110% des jeunes dans notre pays sont dans des mauvaises choses dans des sectes dans des choses qui ne glorifient pas Dieu à cause de l'amour de l'argent à cause de l'amour de l'argent vous voyez quelqu'un mais il est déjà dans un secte et le chrétien se met à comparer sa vie à quelqu'un qui est dans un secte non mon frère ma soeur la bible la bible dit ceci il dit au verset 28 car il n'a pas de rien mourant cette raison ne descend point après lui il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie il aura beau s'estimer heureux avec de deux voitures de belles maisons il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes les gens peuvent te louer ils peuvent te louer il a l'argent il a les biens de ce monde on aura beau te louer des jouissances que tu donnes le sévère dit tu iras néanmoins au séjour de tes pères qui jamais qui jamais ne reverront la lumière dit l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge oui mon frère ma soeur le seigneur nous appelle Dieu béni Dieu béni ce n'est pas que quand quelqu'un a la richesse de ce monde Dieu il en en fait non Dieu béni mais ne devons pas en aucun cas convoiter comparer notre vie aux gens du monde non non mon frère ma soeur si Dieu nous bénit alors nous lui disons merci pourvu que notre richesse nos bénédictions soit des choses que nous avons acquis dans l'honnêteté aujourd'hui nombreux dans le monde entier sont acquis des richesses dans la fraude dans des choses qui ne glorifient pas Dieu cela ne doit pas être ainsi pour les croyants mais comparons notre vie à la parole de Dieu restons attachés à la parole de Dieu faisons seulement ce que demandent les écritures ne regardons pas au monde Paul dit ceci nous ne regardons pas aux choses visibles mais nous regardons aux choses invisibles la gloire a venu et c'est ce à quoi nous devons regarder ce soir pour finir allons dans Matthieu chapitre 6 verset 31 il dit ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas que mangerons-nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent oui la gloire de ce monde les grands habillements les biens de ce monde ce sont les païens qui les recherchent il dit votre père céleste vous avez un père votre père céleste c'est que vous en avez besoin ce dont vous avez besoin votre père céleste il sait que vous en avez besoin Alléluia il sait Dieu sait ce dont tu as besoin Dieu sait votre père céleste c'est que vous en avez besoin verset 33 cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu c'est ce qui doit être en première le royaume et la justice de Dieu c'est ce qu'on doit chercher premièrement cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront donné par dessus le royaume verset 34 il dit ne vous inquiétez donc pas du lendemain mon âge avance mon âge avance non non mon frère c'est ce qu'on doit chercher premièrement le royaume de Dieu et le Seigneur revient bientôt c'est pourquoi nous nous préparons en comparant chaque jour notre vie ne laissons pas la richesse de ce monde nous éloigner de la parole de Dieu ne laissons pas ce que nous n'avons pas nous éloigner de la parole de Dieu restons démarrés à la parole le Seigneur revient bientôt la gloire de ce monde passe et il est écrit que en ce jour là les gens diront au mot tomber sur nous mais en ce moment nous nous serons déjà enlevés les gens diront au mot tomber sur nous pourquoi la difficulté la souffrance est devenue trop il n'y aura pas la paix sur la terre et les gens diront vous verrez les grands hommes riches ils diront maintenant montez tomber sur nous c'est mieux oui mon frère ma soeur le Seigneur revient bientôt c'est pourquoi nous ne courrons pas vers les champs de ce monde la richesse de ce monde les biens de ce monde contentons-nous de ce que le Seigneur nous a donné que ce que Dieu nous a donné que nous puissions nous jouir que nous soyons heureux oui mon frère ma soeur si tu veux te marier si tu n'as pas les moyens te fais comme les autres fais selon tes moyens alléluia fais selon tes moyens c'est important c'est important peu importe ce que tu veux contentez-vous de ce que vous avez c'est très important ne regardons pas au monde si nous nous allons tomber notre Père Céleste c'est ce dont vous avez besoin chercher d'abord le royaume de Dieu oui les autres choses suivent mais ce que Dieu veut pour toi c'est que tu puisses gagner Christ les autres choses viendront oui mon frère ma soeur tout ce que Dieu nous donne tout ce que nous avons regardons quand même bien que Dieu nous a donné au verset 34 il dit ceci ne vous inquiétez donc pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même non ne t'inquiète pas du lendemain le lendemain aura soin de lui-même le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour il suffit sa peine et au verset 26 il nous a dit ceci il dit regardez les oiseaux du ciel ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit et là il dit vous ne valez-vous pas beaucoup plus que ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux oui mon frère ma soeur le Seigneur revient bientôt ne regardons pas au monde que le Seigneur soit notre joie oui mon frère ma soeur voyons aujourd'hui le Seigneur revient le Seigneur revient le Seigneur revient et comme vous le voyez il dit le Seigneur revient le Seigneur revient mais vous voyez c'est la même personne ils mettent beaucoup d'argent dans des désordres disant qu'ils sont en train de fêter non notre préparation est plus importante que tout même parce que le Seigneur nous a donné nous rendons gloire à Dieu pour cela et nous marchons avec le Seigneur dans l'honnêteté et dans la vérité que le Seigneur vous bénisse à quoi l'on voulait dormir